Générique ... Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de questions sans détour. On va parler de politique, bien évidemment, le Congrès approche à grands pas. Ce sera ce mercredi, ce jeudi, du côté du Conseil départemental à Bastère. Un Congrès important, puisqu'on va décider peut-être de l'avenir de la Guadeloupe. J'ai dit peut-être, en tout cas on va en parler avec notre invité du jour. Bonjour Félix Plémin. Bonjour. Congrès, mercredi, jeudi. Vous serez sur place mercredi au palais du Conseil départemental. Vous y allez dans quel état d'esprit ? Toujours dans l'état d'esprit de porter notre contribution au problème auquel le peuple guadeloupéen est confronté. Au problème récurrent auquel la Guadeloupe depuis tantôt, depuis des dizaines d'années, est confrontée et qui ne trouve pas de solution. Donc notre participation se veut comme toujours être une participation constructive. Je lisais un petit peu le déroulé de ce Congrès. Tous les partis vont pouvoir parler, tous les représentants des partis. Cinq minutes, c'est suffisant pour clarifier, pour exprimer ce que vous avez à dire ? Loin de là, loin de là. Simplement, nous n'allons pas là dans une grande messe et croire qu'un Congrès, à lui tout seul, va régler le problème de la Guadeloupe. Si c'était le cas, il y a belle lurette que nous n'en serions pas là. Je rappelle que nous sommes au 15e Congrès. Je rappelle que les Congrès ont débuté en 2001. Ça fait aujourd'hui 18 ans. On a eu le temps de naître et de devenir majeurs. Rien n'a bougé dans ce pays-là. Ça montre bien que ce Congrès n'est pas l'espace qui permet précisément de porter les réponses aux problèmes du pays. C'est un lieu d'échange et nous y allons porter une contribution précisément pour dire qu'il faut revoir le Congrès. Il faut le revisiter. Ça a déjà été appelé de vos voeux depuis plusieurs années. Depuis le départ, nous avons expliqué que le Congrès a été mis en place en clair par le pouvoir socialiste pour contourner précisément la revendication statutaire, la revendication de l'autonomie de la Guadeloupe. Parce qu'en dernier lieu, c'est dans le processus tel qu'on le connaît, je rappelle, il est important d'expliquer ça à nos téléspectateurs, le Congrès n'est pas un organe délibérant. Il émet une résolution. Et ce sont chacune des deux assemblées qui par la suite peuvent éventuellement prendre une délibération, transmettre cette délibération au gouvernement qui lui, s'il le souhaite, s'il en a envie, peut lui donner suite en consultant la population de la Guadeloupe. Et à l'issue de cette consultation-là, il peut toujours élaborer un quelconque projet, mais c'est lui qui garde la main à travers... Et selon vous, c'est la volonté du gouvernement aujourd'hui ? On l'a entendu quand même avec ce qu'a dit Emmanuel Macron. Encore une fois, précisément, c'est d'imposer sa source. Alors aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui nous proposerait le doigt à la différenciation. Vous en pensez quoi ? Il n'invente rien. Le doigt à la différenciation, non seulement il est inscrit dans le cadre constitutionnel français, mais depuis 1958 que nous existons, le Parti communiste guadeloupéen précisément explique que la Guadeloupe est un pays différent de la France. Que précisément, le peuple guadeloupéen est différent du peuple français. Et qu'à ce titre-là, nous devons avoir la possibilité d'organiser nous-mêmes, en fonction de nos intérêts, notre relation à la France. Une relation différente, une relation qui s'affranchisse de la tutelle du système colonial. Quand bien même ce système colonial est déguisé aujourd'hui par la départementalisation, demain par la différenciation, qui ne va rien changer à ces rapports de domination coloniale. Donc c'est un leurre. En réalité, la vraie question, c'est celle de faire émerger la volonté guadeloupéenne. Il faut que ce soit les Guadeloupéens qui aient la maîtrise des choix de l'organisation qu'ils veulent, de la relation qu'ils veulent avec la France, avec l'Europe. Voilà pourquoi le Congrès n'est pas l'instance telle qu'il fonctionne aujourd'hui qui est nécessaire. Notre proposition, elle est très claire. Eh bien, je veux la connaître, votre proposition. Allons-y. Eh bien, il s'agit d'élire un Congrès. Je rappelle que ce n'est pas une instance élue. Elle est composée d'élus, mais qui n'ont pas spécialement un mandat. Et on les élit ? On les élit à la proportionnelle intégrale. Pourquoi ? D'accord. Pour combien d'années ? Non, non. On les élit pour... Une fois ? Non, on les élit avec un seul mandat. L'élaboration d'un projet. Ce n'est pas une institution supplémentaire qui vient s'ajouter aux millefeuilles qu'on connaît. Non. Un seul et unique mandat, mandat en termes de mission, élaborer un projet de statut et le négocier avec le gouvernement français. Donc, on élit au suffrage proportionnel direct, intégral. Ça signifie que tous les courants de pensée seront représentés. Et ce Congrès aura une durée de 12 mois, 18 mois, 24 mois. Plus, il faut, oui. Le temps nécessaire, précisément, à élaborer le projet, parce que les matériaux existent. Je rappelle que depuis 18 ans, l'ensemble des organisations politiques de la Guadeloupe se sont prononcées. Peu importe que nous soyons d'accord ou pas, le Parti communiste guadeloupéen a son projet, l'UPLG a le sien, nous avons des projets en commun. Il résulte déjà des différents congrès, je rappelle les proubles guadeloupéens, qui ont été validés. Il faut le rappeler. Il faut revenir à la première résolution, où, plus que le consensus majoritaire, quasiment à l'unanimité, moins une voix, il y a un contenu qui définit la mise en place d'une assemblée territoriale, qui définit les compétences de cette assemblée-là, ses compétences partagées avec l'État français. Bref, les matériaux existent. Il faut qu'aujourd'hui, le peuple guadeloupéen puisse s'exprimer. Et quand je dis ça, on n'invente rien. On est dans le cadre du doigt international. On est dans le cadre de la charte de l'ONU, signée, ratifiée par la France, qui reconnaît au peuple, le doigt de décider eux-mêmes de leur organisation politique et de leur modèle économique. Donc c'est ce que vous allez proposer mercredi, là ? Ce qu'on va proposer, c'est d'élire ce congrès-là et de lui donner ce mandat-là, de sorte que ce soit l'expression de la volonté des guadeloupéens qui s'exprime, et non pas comme aujourd'hui. C'est impréalable pour vous ? Ce n'est pas impréalable, c'est la démarche qu'il faut, si nous voulons prendre en compte la parole, l'expression, la volonté de guadeloupéen. Sinon, ce ne sera pas représentatif selon vous ? Sinon, encore une fois, c'est le gouvernement français qui conserve la main, qui dans son Parlement va voter éventuellement une loi organique qui va s'imposer aux guadeloupéens sans qu'ils aient eu à s'exprimer sur son contenu. Voilà pourquoi nous considérons qu'il faut mettre en place ce congrès instituant véritable espace démocratique de l'expression majoritaire du peuple guadeloupéen au travers des élus qui seront désignés pour ça, et qui, et c'est ça important, vont pouvoir sortir des joutes politiciennes, des intérêts politiciens. Qui est sur la même ligne que vous aujourd'hui ? Nous ne savons pas, nous allons bien mesurer. Vous avez quand même consulté. Non, nous allons le mesurer. Personne, cette proposition que je fais, on l'a déjà... Ah, vous l'avez déjà formulée à plusieurs reprises. On l'a déjà formulée à plusieurs reprises. On sent bien que les uns et les autres trouvent qu'effectivement, personne n'a à redire sur sa logique. Simplement les intérêts politiciens, les intérêts de carrière perturbe. C'est pourquoi nous voulons sortir le congrès du champ des élus actuels qui ont leur carrière à assumer. Nous voulons sortir la devenir de la Guadeloupe des intérêts des uns et des autres et mettre en place, transformer ce congrès qui ne peut pas jouer ce rôle-là aujourd'hui en un véritable congrès instituant, donnant la parole au peuple guadeloupéen. Vous nous dites donc tout ce qui s'est passé en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, ce n'est pas la solution ? Écoutez, c'est un dernier ressort, le gouvernement français et le Parlement qui votent une loi organique. Nous voulions que ce soit l'inverse, que ce soit la volonté exprimée par les guadeloupéens au travers des personnes qu'ils auront désignées, ces élus au congrès, qui auraient mandat et qui vont consulter les guadeloupéens sur le résultat de leurs travaux. Ils vont élaborer un projet, un projet politique, un projet d'organisation des institutions, un projet économique. Ils vont soumettre ce projet-là à la décision du peuple guadeloupéen. Et à ce moment-là, les guadeloupéens auront le projet, le cadre qu'ils estiment nécessaire pour mettre en place une vision de la guadeloupe, une organisation différente, pour un bout de course. Il s'agit de répondre aux enjeux du pays. – Oui, 74, 73, ce sont des articles qui réagissent. – L'avenir de la guadeloupe ne se joue pas sur le numéro d'art. – Je comprends bien, je voulais justement ne pas parler de ça. Je voulais simplement savoir, vous êtes pourquoi aujourd'hui, vous-même, Félix Flémin, pour une autonomie renforcée ? Pourquoi ? Pour une indépendance ? – Nous avons toujours été pour une large autonomie. Une large autonomie que nous appelons une souveraineté partagée avec la France. Ce qui ne ferme pas la porte à ce que le droit international nous reconnaît en tant que peuple, la totale souveraineté. Mais ça, ça appartient justement… – Avec un passeport français ? – Ça appartient au peuple guadeloupéen de décider. – De le décider. – Donc nous avons nos propositions, mais le maître du jeu reste le peuple. Alors donnons-lui la parole, permettons-lui de s'exprimer. – Vous avez bon espoir de convaincre pendant ce congrès ? – Nous espérons que les élus de la Guadeloupe, face à 18 ans d'attermoiement, vont enfin comprendre qu'il faut, dans l'urgence aujourd'hui, par rapport au moins aux urgences du pays, qu'il faut porter une réponse et qu'il faut sortir des jeux politiciens, des joutes et des querelles politiciennes, des stratégies de carrière, arrêter de jouer la peur, telle qu'on l'a vu il y a encore une quinzaine d'années, et véritablement permettre d'offrir une perspective à ce pays-là. – Je voulais savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la population est concernée par cette question ? – La population n'est pas directement concernée, telle qu'on pose le problème par un article de la Constitution. Elle est concernée pour obtenir des réponses, pour mettre en œuvre des politiques publiques qui répondent à ces urgences. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre en place ces politiques publiques-là dans le cadre institutionnel et juridique dans lequel nous sommes. Vous n'avez pas la possibilité de faire des lois, vous n'avez pas la possibilité de protéger l'emploi des Guadeloupéens, vous n'avez pas la possibilité de protéger le foncier guadeloupéen. Donc, ils vous font ce cadre politique qui vous permet de le faire. Et c'est là où nous devons être pédagogues, expliquer que le statut, l'autonomie, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour pouvoir, précisément, c'est un outil au service de projets, de sociétés différents pour répondre à ce qui touche les Guadeloupéens dans leur vie quotidienne. – Merci Félix Pémin. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada